La fabrique des couleurs, l'aquarelle et la gouache. Alors que l'on recherche la transparence et la lumière dans l'aquarelle, la gouache propose une matité, un velouté et une opacité sans pareil. La gomme arabique, issue de la sève de certains acacias, est le liant de ces deux peintures. Soluble dans l'eau, nous la trouvons chez les marchands de couleurs, en paillettes, en cristaux ou en poudre. Selon le résultat attendu, nous la diluerons entre 2 et 5 fois son volume en eau. Plus l'eau sera gommée, plus la surface de la peinture sera dure et brillante. Ici, nous partons sur un rapport de 1 pour 3, soit un volume de gomme arabique pour 3 volumes d'eau. La préparation se fait la veille. La gomme arabique se dissoudra lentement, à température ambiante. Il peut être nécessaire de filtrer la solution obtenue au travers d'une fine étamine, si la gomme contient des impuretés. La solution, de couleur légèrement ambrée, n'interviendra qu'imperceptiblement sur la couleur finale. Au couteau, nous mélangeons grossièrement les pigments et le liant pour obtenir une pâte de la consistance du beurre. Nous utiliserons une plaque et une molette de verre pour parfaire la consistance de la peinture. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement. Le poids de la molette et sa surface dépolie vont s'occuper d'écraser les grains de pigment. Cette étape incontournable nous permet d'obtenir une finesse de matière et un rayonnement coloré plus important. La couleur est essentielle dans l'aquarelle, et même si les représentations que nous en avons nous laissent le souvenir de couleurs pastelles ou tout au moins très diluées, Delacroix dans ses carnets de voyage ou Kandinsky dans ses premiers travaux abstraits, utilisent cette palette riche et dense par moments jusqu'à la saturation. Pour finir, nous incorporons une noisette de miel qui apportera la transparence et la brillance à notre aquarelle avant de transférer notre peinture en godet pour la laisser sécher quelques jours à l'air libre. L'aquarelle, par sa fluidité, semble faire corps avec le papier qu'elle imprègne en révélant subtilement la matière, alors que la gouache le recouvre d'un film coloré, puissant et profond. Pourtant, ces deux médiums sont bien issus des mêmes matières, et leurs recettes sont très semblables. La recette de la gouache est sensiblement la même, gomme arabique et pigments sont la base. Nous broyons grossièrement les pigments au couteau avant de passer à l'étape du broyage fin à la molette de vert. Certaines couleurs sont plus rectives que d'autres à accepter d'être mélangées à l'eau baumée, notamment les couleurs d'origine organique. Nous ajouterons alors une goutte de fiel de bœuf, un agent mouillant qui fera le lien entre les deux matières. En exerçant un mouvement lent et circulaire, nous sentons et entendons les grains de pigments éclatés sous le poids de la molette. Une petite quantité de blanc de meidon, de la craie finement broyée intégrée à notre peinture lui donnera son pouvoir couvrant, tout en lui apportant cette matité si profonde, propre à la gouache. ... 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